Bonjour tout le monde. Lorsque Samuel Blanchard, président du Congrès, m'a demandé de venir présenter Roberto Gauvin, à peine j'ai terminé la lecture du courriel que tout de suite j'ai répondu « Oui, c'est un plaisir et c'est un honneur. » Puis là, une fois le courriel envoyé, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais dire de Roberto Gauvin? » Qui ne connaît pas Roberto Gauvin au Nouveau-Brunswick francophone? Alors juste, on va continuer dans nos sondages. On est à l'air des sondages. Alors, levez donc la main ceux qui sont déjà allés visiter l'école de Roberto. Levez la main ceux qui sont amis sur Facebook avec Roberto. Qui le suivent sur Twitter. Qui ont lu ses blogs. Qui ont visité les cybercarnets de son école. Alors, je pense que Roberto, tu te passes de présentation. Mais moi, je vais quand même dire que je t'ai rencontrée pour la première fois en 2004 dans le cadre de l'accès direct à la recherche lancée par le ministère de l'Éducation sur l'accès direct aux ordinateurs portatifs. Mais, je dois dire que mon coup de cœur pour toi s'est venu un peu plus tard. Puis, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je t'en avais longuement parlé. C'est le montage de PowerPoint avec ta guitare. Comment est-ce qu'on apprend à écrire? Parce que Roberto a réussi, en à peu près cinq minutes, à résumer l'essentiel des recherches en littératie, en apprentissage de l'écriture. Et ça, je t'en avais pour ça. Alors, je ne m'étendrai pas plus longtemps. Je pense qu'on est ici pour entendre Roberto et non pour entendre la présentatrice de Roberto. Donc, Roberto, je te cède la parole et je vous souhaite assis sur un bon congrès. Applaudissements 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 Bonjour, ça va bien? Bonjour. Bonjour. On t'entend un peu? Là, tu m'entend. Là, tu m'entend. C'est vous, non? On t'entend un peu. Rires Rires On t'entend un peu. C'est bon, on t'entend un peu, là. Oui, bien sûr. Rires 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 Coucou. Je suis gêné. Sous-tu rouge? Oui. Rires Rires Premièrement, j'aimerais dire merci de m'avoir invité. Merci de la confiance que vous exprimez au niveau de Matica. Je suis une personne un petit peu hyperactive. Ça fait que je vais bouger probablement d'un bord et de l'autre. Et si jamais que je vais trop loin, juste j'ai ma muse technologique avant de faire signe de l'oblire. Juste avant, je veux dire bravo à Samuel et à Victor pour cette année, pour le 10e anniversaire. Je pense qu'on peut les applaudir. Oui. Applaudissements Je veux aussi dire bravo et merci à tous les anciens présidents, tous les anciens organisateurs, tous ceux qui ont organisé avec Matica. Moi, ça fait, je pense, ça fait de le vent, je viens ici. Ça fait de le vent que je viens m'énaurir à Matica, que je viens chercher des idées, que je viens confronter des idées. Et puis Matica m'a rendu beaucoup, beaucoup de services. En plus, Matica a été un fier partenaire commanditaire avec Claire 2010 cette année. Donc, lorsque je vais vous approcher, j'ai une oreille attentive, donc ça, je ne vais jamais l'oublier, puis je vous dis merci. Ce qui est le fun de Matica, ça fait de 10 ans cette année. Moi, c'est ma 10e année comme direction adjointe. Direction adjointe. Direction adjointe. Direction. Ça va être comme ça pendant 1 an. Là, c'est un petit peu nerveux, puis ça va se passer. Ça fait 10 ans que je suis directeur à l'école à la Claire. Et puis, là, on vient de me renouveler pour un autre 5 ans. Je me sens un petit peu comme un joueur de hockey, là. Après la victoire des Canadiens hier. Et moi, je dois dire que je suis doublement content de la victoire des Canadiens parce que je me suis compromis un petit peu à l'école, quelque chose que je fais rarement. À l'école, on est au Canada à tous les jours. Ça fait que j'ai fait un pari avec ma secrétaire. Si les Canadiens de Montréal gagnaient la série, elles devaient chanter le Canada à l'interphone. Mais si Pittsburgh gagnait, je devais chanter le Canada. J'essaie de le rejoindre hier à 11 heures, puis arrête mon repos. Juste avant de commencer, là, ça fait plusieurs rencontres, réunions, conférences que je vais. Puis la personne qui fait la rencontre, la conférence commence en nous disant, « Aujourd'hui, je vais vous demander de fermer les ordinateurs, les écrans, parce que lorsque je parle, j'aime ça qu'on m'écoute. » Moi, je dis, si je ne t'écoute pas, ce n'est peut-être pas parce que j'ai un ordinateur, c'est peut-être parce que c'est plate. Mais c'est juste qu'il faut qu'on s'entende que si on utilise les ordinateurs aujourd'hui, c'est correct. Puis moi, si vous ouvrez vos écrans, je vois ça comme correct aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis si les gens ne m'écoutent pas, ce n'est probablement pas parce qu'ils ont un ordinateur. C'est peut-être à la cause de d'autres raisons. Imaginez la salle ici. Si j'arrivais aujourd'hui, j'aurais dit, « Là, si vous remarquez, j'ai enlevé les plafonds dans la salle aujourd'hui parce que moi, quand je parle, j'aime ça qu'on m'écoute. » Je ne ramasserais pas les crayons à l'entrée de la salle pour dire, « J'aimerais ça que vous m'écoutez et que je ne veux pas que vous dessinez pendant que je parle. » L'ordinateur n'est pas un frein à écouter ce qu'on essaie de présenter. De ce côté-là, souvent, quand les gens me disent ça pendant une réunion, je fais ce que toute personne gentille, docile et à l'écoute fait, c'est-à-dire que je me ressois dans mon siège, j'ouvre l'écran le maximum que je peux, puis je me dis, « Vous avez 43 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me barasser dans les autres? Vous allez me chialer, vous allez me donner une punition, une retenue après la conférence. » Puis il faut que les gens connaissent ce discours-là. Je vais faire peut-être de façon des fois maladroite, mais c'est juste qu'il faut qu'on s'entende en nous autres, qu'utiliser l'ordinateur aujourd'hui. C'est pas une distraction, c'est notre outil de travail. Puis ton outil de travail peut être différent de ton outil de travail, puis ça, c'est correct. J'ai pris une photo de l'école. Quand je présente, c'est difficile pour moi de présenter l'école, mais je présente tout le temps l'école comme ça. Ceux qui sont venus à l'année 2010 auront vu cette photo-là. Je présente l'école comme un amide, parce que comme un amide, lorsqu'il est intéressé par quelque chose, de la nourriture ou un stimulus de quelque sorte, elle va étendre ses bras, aller chercher quelque chose. Nous, à l'école, on fait un peu la même chose. Lorsqu'on n'a pas qu'il nous intéresse au niveau de l'éthique, au niveau de la technologie, on va étendre nos bras, on va essayer les choses. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on recule, on passe à d'autres choses. J'ai pris une photo de l'école, aussi. Ça, c'est moi, là, mon bureau. Puis ça, c'est hier. J'ai essayé de ressentir le Canada, là. Et c'est complètement, évidemment, à l'opposé. Moi, je vois pas la machine comme un traitement de texte. C'est sûr qu'on fait du texte, on fait des présentations, mais il y a au-delà de ça. Puis souvent, je pense qu'on oublie cette dimension de l'ordinateur. Là, je fais à distance. Je vous laisse écouter une petite présentation. Elle est trop longue, mais je vais la mettre sur mon blog. Donc, c'est ça qu'aimerais voir toute la présentation, ce sera possible d'aller voir. En passant, mon blog, si vous êtes ouverts sur le web, c'est robertogauvin.com. Vous allez arriver dessus. Je pense à l'autre. Ah non, je suis pas ouverte d'hiver. Ok, je pense que j'essaie ici. Technopédagogie, c'est le mot à la mode. C'est le mot qu'on entend souvent dire buzzword. Si vous allez sur Twitter et vous demandez à vos amis qu'est-ce que c'est la technopédagogie, on va vous dire des choses comme ça. On va dire que c'est la technologie au service de la pédagogie. Il y a différentes réponses qui vont toujours pas toutes les lire. Mais évidemment, c'est qu'on met premièrement de l'emphase sur la pédagogie, sur les apprentissages. Donc, il y a des gens qui avaient répondu à mon appel lorsque j'avais demandé. Et souvent, on trouve des choses intéressantes sur Twitter. Donc, François Goutet, lui, nous parle de la hiérarchie. Mais il y a un nouveau mot, je pense, qui est important, c'est la wire archie. Et souvent, on oublie ça. Les gens aiment, il y a des gens qui aiment qu'on suive la hiérarchie, mais veut, veut pas, avec les nouvelles technologies maintenant, on est capable de contourner un peu la hiérarchie. Donc, moi, dans mon réseau, j'ai maintenant des contacts qui me permettent d'avoir accès à l'information que j'aurais peut-être pas pu avoir avant. Ces réseaux-là font que des fois, je peux atteindre d'autres personnes un peu plus haut que moi. Il y a des gens qui n'ont pas ça, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça, il y a des gens qui sont corrects, mais c'est un fait. On ne peut pas le changer, ça. Bien sûr. Je m'appelle Valérie Bouchard et je suis une élève de 8e année au Centre d'apprentissage du Haut-Madrasco, à Clare, au Nouveau-Brunswick. J'aimerais vous présenter mon espace d'apprentissage virtuel. J'utilise le site Timbaloo pour organiser les sites que j'utilise pour apprendre. C'est un peu comme une plateforme virtuelle qui me permet d'avoir accès aux sites qui sont importants pour moi dans mes apprentissages. L'utilisation de ce site devient de plus en plus populaire. Cette année, la plupart des 8e années ont un compte qu'ils utilisent à l'école et à la maison. Les sites que j'utilise sont Wikipédia, c'est le plus grand wiki au monde. C'est une encyclopédie virtuelle. On utilise CAMI aussi. CAMI veut dire communauté d'apprentissage multidisciplinaire interactive. C'est un site de l'Université de Montréal. Il est possible de faire des mathématiques, des sciences et même du français. Il suffit de répondre aux questions ou de faire des problèmes de mathématiques. Et de recevoir une rétroaction. Nous y participons activement. À nos profs, nous utilisons la bibliothèque virtuelle. Elle couvre la matière enseignée aux primaires et aux secondaires. TV5. On y retrouve des dictionnaires en ligne. Exemple, Synonyme et Ville. Le CAHL, le cyberconnaire de l'école, est un site à consulter à chaque jour pour se garder informé des activités qui se passent à l'école. Nous pouvons aussi voir les différents billets publiés par les élèves et les membres du personnel de l'école. Flickr, un site web de partage de photos et de vidéos gratuits. Je peux, par exemple, y placer des photos que j'ai prises dans mon cours de photographie, ainsi que d'autres que j'ai prises dans le cadre de mon site. Un site web qui permet de mettre en ligne des présentations PowerPoint et de les partager. Voici un exemple de mon projet que j'ai fait en séance. Skype permet de faire des échanges ou des appels virtuels entre des écoles. YouTube permet de voir des vidéos en ligne. Ici, à l'école, on utilise YouTube pour partager les vidéos de notre studio de télévision ou des films produits dans le cadre d'EF du Festival des Cinéastes du Manitoubo, qui perd mon patron un logiciel pour m'aider à la correction de mes textes. Il suffit de copier et coller un texte que j'ai écrit pour me donner une rétroaction et m'aider à me corriger. Ma page de courriel, c'est ici que je peux ouvrir mon compte de courriel du ministère de l'Éducation. Donc, ça vous donne un petit peu l'exemple d'un espace d'apprentissage jeune élève. Est-ce que tous les élèves de l'école font ça? Évidemment, non. Est-ce que tous les élèves de huitième le font? Pas encore. Ça s'en vient. On s'en va vers là, tranquillement. Mais moi, je faisais pour ça en huitième année. Donc, ça change. Et ça va changer encore. Et puis, on peut se fermer les yeux, on peut se cacher, mais ces outils-là existent maintenant. Puis, notre travail, je pense, comme pédagogue, c'est d'essayer de montrer à ces jeunes-là comment utiliser les outils. Qu'est-ce que notre communauté s'attend de nous? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, moi, je travaille sur la direction d'une école. Je me sens souvent au milieu d'une couverture. Je dois répondre aux élèves, aux enseignants, aux parents, etc., etc. Et puis, souvent, on se sent un petit peu comme ceci. Les gens veulent qu'on change, mais en même temps, on nous demande que ça soit à l'ordre, que ça fonctionne bien, et qu'il ne faut pas faire trop de changements qui bousculent les gens. Mais en même temps, on veut une école moderne, qu'on se sent un peu à la croisée des chemins. Si on regarde les défis qu'on a au niveau de l'éducation, les élèves doivent être capables de communiquer efficacement à l'écrit et à l'oral. Ça, c'est important. Ils doivent être capables de le faire. Les élèves doivent être capables de résoudre des problèmes complexes, de plus en plus complexes. H1N1, personne connaissait ça deux ans passés. Quand on parle maintenant, ça ne va être pas la prochaine grippe. On ne le sait pas encore. Mais les gens vont devoir résoudre des problèmes complexes. Et pas seulement au niveau local, mais au niveau national et international. Les élèves doivent être capables de trouver et analyser de l'information. Ils doivent être capables de réfléchir, d'analyser leur manière d'apprendre. Les élèves doivent être capables d'utiliser les technologies qui leur sont proposées. On doit réfléchir à nos pratiques pédagogiques, expliquer, démontrer et pratiquer. Ça, je le martèle, ça fait 10 ans que j'en parle. Puis je répète des choses, puis à force de les répéter, des fois, on a des oreilles attentives. Mais lorsque j'ai emmené ma fille la première fois faire du ski, je lui ai expliqué que je vais l'emmener faire du ski. Ça fait que j'ai dit Chloé, là, papa va t'emmener une place, là, il y a une grosse, grosse montagne, là, ça va bien, bien le fun, tu vas voir, on va aimer ça. On va te mettre des bouts de planche d'un pied, là, on va monter en haut, puis j'ai rendu en haut, je vais te donner une poussée dans le dos, là, puis tu vas descendre, tu vas être fantastique. OK, on va tirer en Montfortline au ski, là, on met des skis, on monte, on arrive en haut de la montagne, là, c'est haut. Puis là, panique pas, papa va te montrer quoi faire. Fait que là, si tu veux freiner, tu fais avec tes skis la pointe de pizza comme ça, tu vas voir, ça va être fantastique, ça va être le fun, on va avoir du plaisir, on va aller manger une poutine tantôt. Là, c'est le temps crucial. On y va. Petite poussée, pouf, ton attaque. OK, je la remets sur ses pieds. N'inquiète-toi pas, tu vas voir, ça va être le fun, regarde, puis là, j'explique, je démontre. Mais si je veux que ma fille devienne une bonne skieuse, il faut qu'elle fasse de la pratique, il faut qu'elle pratique le ski. C'est la même chose au tennis. Si vous voulez devenir un bon joueur de tennis, je peux vous expliquer comment faire un service, je peux vous démontrer comment faire un service, mais vous devez passer du temps sur le terrain. Nos cybercrans, à l'école, moi, j'appelle ça les terrains de tennis de l'écriture. C'est-à-dire que oui, on peut expliquer les règles des renommages, oui, on peut démontrer comment bien écrire un texte, mais il faut pratiquer. Puis il faut pratiquer avec toutes les erreurs que ça comporte. Ça fait que moi, quand je suis en haut de la montagne, puis je regarde, ma fille descend dans le ski juste. Moi, c'est pas ça. Là, je regarde, puis là, je vais m'y aider, puis je continue. Mais à la fin, quand on a passé une journée au ski, puis dans ma tête, c'était « Faut que ça n'a pas de sens », qu'est-ce que je veux dire, ma fille? Je veux dire « Ça n'a pas de sens, je ne te ramène plus jamais ici ». Tu tombes tout le temps, tu pleures, tu ne veux pas. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis « Wow, tu t'es amélioré, fantastique. » Au début, tu tombes à chaque deux minutes, puis là, tu tombes à chaque cinq minutes. C'est vraiment bien. Papa aussi, comme ça, quand il a commencé, c'était comme ça. Vous voyez un petit peu pourquoi l'écriture, ça ne serait pas la même chose. Lorsqu'on publie des textes d'élèves, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est 25 fautes. Bien, souvent, on dit que les enseignants français devraient appeler les enseignants de maths parce qu'ils passent leur temps à compter des fautes. Nous devons admettre que nous sommes loin d'avoir un système d'éducation en santé. Si vous allez sur le site du Commissariat au langue officielle, il y a des statistiques sur l'analfabétisme. Au Nouveau-Brunswick, si on regarde, je pense que c'est ici, 48 % des jeunes de 16 à 24 ans n'atteignent pas le Niveau 3 de littératie. Puis, ceux et ceux qui sont dans le système ici, Niveau 3, c'est ce qu'on veut avoir avec nos élèves de deuxième année. Donc, Niveau 3 qui comprennent un texte, qui peuvent ressortir des idées, et qui peuvent comprendre le vocabulaire qui est utilisé. 48 %, là, c'est à peu près toutes vous autres. À peu près. C'est beaucoup de monde, ça, là. Si on pousse ça un petit peu plus loin, puis j'arrive ici, 66 %, lorsqu'on regarde l'ensemble de la population francophone, bien, 76 %, là, c'est à peu près la première rangée ici, puis toutes vous autres. C'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup de monde qui ont de la difficulté à lire un texte, puis à comprendre ce qu'ils lisent. On doit être capable de sortir de notre zone de confort. À l'école, je suis un petit peu connu pour ça. Les enseignants disent que je les sors souvent de leur zone de confort, mais on le fait, on prend des risques. On prend des risques ensemble. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. On doit être capable de pouvoir faire des choses sans avoir peur de manquer notre coup. Souvent, on a peur de prendre des risques, on a peur de se faire taper sur les doigts, on a peur de se tromper, mais au contraire, on doit prendre des risques. Jacques Cartier a découvert Québec, là, ou a découvert parce qu'il a pris un risque. Il savait pas trop où il allait au début. On doit être capable de croire que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, mais apprendre les choses entre nous. Donc, si moi, je fais des choses, puis ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Il y a beaucoup de monde qui font des choses qui m'inspirent, moi. Mais il faut partager ces informations-là, il faut partager nos ressources, puis il faut essayer de voir ce qui se fait ailleurs, puis pas besoin de tout le temps réinventer la roue. Je dis tout le temps que c'est pas nécessaire d'aller dans une caverne voir s'il y a un ours. On peut demander à quelqu'un qui a déjà été dans la caverne. On doit reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. C'est clair, on n'a pas toutes les réponses. Lorsqu'on commence des choses nouvelles, lorsqu'on veut essayer de faire des projets, comment ça va être dans un an d'ici? On peut encore avoir notre vision. Ça peut être loin de comment est-ce qu'on va se rendre là, mais c'est sûr qu'il faut accepter ça qu'on n'a pas toutes les réponses. On doit reconnaître que nos élèves peuvent en savoir plus que nous. Si les enseignants attendent d'en savoir plus que les élèves pour utiliser une nouvelle technologie, ils ne vont jamais l'utiliser. OK? On doit se rappeler que les élèves ont besoin de nous autres. Il y avait une journaliste hier, deux jours passés, qui m'a téléphoné pour aujourd'hui, puis l'exemple que je lui ai donné, c'est lorsque je montre à mon enfant, lorsque je montre à mon garçon, Félix, de traverser la rue, je ne vais pas dire, Félix, la rue est là-bas, traverse puis revient me voir tantôt. Je vais dire, Félix, on va te montrer quelque chose. Rappeler, expliquer, démontrer, pratiquer. Fait que je l'apporte avec moi. Je dis, OK, si c'est la rue, c'est dangereux, fais attention. Voici comment on fait, on regarde à gauche, on regarde à droite. On doit démontrer, ensuite on laisse pratiquer. Puis il faut les accompagner. Puis souvent avec la technologie, on envoie les élèves sur le net, sur le web, et puis souvent ils se mettent mal tour, puis on n'est comme pas content. Mais est-ce qu'on a pris le temps de leur montrer comment traverser le réseau informatique? Est-ce qu'on les a pris par la main? On leur a dit, voici ce que tu peux faire, puis voici ce que tu ne devrais peut-être pas faire, puis voici ce que tu devrais faire si ça, ça arrive. Des fois, on ne le fait pas, on s'attend qu'ils vont l'apprendre ou qu'ils vont savoir. Je lui avais déjà dit, il ne peut pas l'année passée ici, quand j'avais présenté Mario Hassling, j'ai déjà fait un projet en science sur les planètes, puis je me suis aperçu assez rapidement que Vénus n'était pas seulement qu'une planète. Elle avait deux gros satellites en orbite. Elle disait « Oh, monsieur, monsieur! » Bon, OK, on recule. À l'époque, c'est pas la fin du monde, puis ça arrive, ça. Donc dans notre recherche, on va mettre des mots peut-être un petit peu plus descriptifs. On doit comprendre aussi que les nouvelles technologies, ça n'éloigne pas les gens, mais ça a tendance à les rapprocher et permettre un portage. Souvent, les jeunes disent « Ah, cybercommenant, ça va faire que les jeunes vont être dans leur coin, dans la classe, puis ils vont écrire, puis ils vont voir personne, ça fait le contraire. » Cybercommenant, les jeunes, lorsqu'ils parlent de leur vécu, de leur expérience, qu'ils ont été à Québec en fin de semaine, quand je les vois à la cafétéria, « Hey, salut Paul, j'ai vu, je suis en cybercommenant, tu avais été à Québec en fin de semaine. Hey, bravo, félicitations, tu as bien écrit ton texte. » Ça fait le contraire. Ça fait que des gens, maintenant, se lèvent, puis vont voir d'autres personnes pour faire des commentaires. Je vous montre un petit exemple d'un devoir d'anglais, puis j'en parle un petit peu. Merci. 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 année, qui sont confrontés à une situation, mais qui soient capables de faire un transfert avec ce qu'on a entré et de dire « voici ce que je dois faire dans cette situation-là ». Et ce n'est pas tout le temps facile. Nous, comme adultes aussi, on n'a pas tout le temps cette facilité-là de le faire. Mais des fois, ça peut être quelque chose d'aussi simple que je ne sais pas la réponse, je dois aller la chercher quelque part. Et ce quelque part-là, c'est là. Donc, savoir où aller. Être capable de faire des choses, mais aussi avec les autres. Donc, on ne peut plus maintenant travailler seul. Dans le cas du H1N1, je ne pense pas que c'est possible pour un chercheur mondial de faire des recherches sur le H1N1 tout seul dans son bureau, dans son laboratoire. On doit travailler avec les autres. On doit le faire de manière créative. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi, de créer des choses. J'ai eu la chance en 2008 d'aller à Hong Kong et puis on a été visiter l'université où on fait des jeux pour la nuit. Puis le monsieur était très gentil. Puis il disait qu'à Hong Kong, vous savez, des petites affaires qu'on a jette, là, c'est tout le temps écrit « Made in Hong Kong ». Tu sais tout ce qu'on a jette, là? Souvent, ça coûte autour d'un dollar. Et puis, lui, il disait que maintenant, là-bas, là, ils sont en train d'essayer de trouver une façon de changer ça. Ils ne veulent plus écrire « Made in Hong Kong ». Ils veulent écrire « Design in Hong Kong ». Puis il dit « On va laisser les autres construire ça. Nous autres, on va créer des choses ». Fait que nous autres, on doit y penser. On doit créer, apprendre à créer des choses avec ce point-là. « Capable de s'améliorer ». Ça, je pense, c'est la chose la plus importante. D'être capable de s'améliorer, de reconnaître que, oui, j'ai des faiblesses, j'ai des défis. Voici ce que je peux faire. Puis travailler de ce côté-là pour s'améliorer. Désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, mais je parle tout le temps de ma grand-mère quand je vais faire des conférences ou des rencontres. Puis elle est importante cette histoire-là pour moi parce que ma grand-mère, premièrement, c'est une femme très, très patiente. Elle s'occupait de voir les étés, donc vous devez voir, il était déjà présent. Et elle m'étudie maintenant, puis ma grand-mère, Thérèse, elle détestait les cartes de guichet automatique. Elle pouvait pas croire qu'une carte de plastique, tu pouvais mettre ça dans une machine, demander de l'argent, que l'argent soit pris dans le bon pont, et ensuite la carte revienne avec le bon montant d'argent. Donc si ça avait 100$, elle pouvait pas croire que la machine allait donner 5, 20$. Donc elle pouvait pas croire ça, car elle était vraiment intéressée comme ça. Mais le monde a pas attendu que ma grand-mère soit prête à utiliser des guichets automatiques avant de mettre des guichets automatiques. Il y a quand même eu des guichets automatiques. Les enseignants, c'est un petit peu la même chose. Le monde va pas attendre que les enseignants soient prêts pour faire des nouvelles technologies. Il va quand même avoir des nouvelles technologies. Fait que moi, j'avais des profs à l'école, un moment donné, ils disaient « Ah, bâton, les projets, c'est le fun, mais ça prend du temps, pis si au moins j'avais un portable. Si j'avais un portable, là, je pourrais m'asseoir là pour faire des projets, pis ils ont eu un portable. J'attends encore les projets. » Donc c'est pas nécessairement la technologie qui va faire qu'on va faire plus de projets, c'est le goût de vouloir enseigner de façon différente, faire apprendre de façon différente. Les stades dans l'optimation de nouvelles technologies, je pense qu'on doit en parler. On doit les voir. Bonjour. Ça va? Ouais? En fait, je me suis fait gêner, donc là, c'est ça. Les stades dans l'optimation de nouvelles technologies, je pense que c'est important qu'on les voit rapidement, là. Souvent, un des premiers stades, là, c'est de nier ou de se cacher. Ça va pas marcher, ou ça va pas assez, ou si je reste à côté, là, je vais pas me faire demander de le faire, ou je pourrais me sauver. Donc ça, c'est un des premiers stades. Deuxième stade, c'est la parole. J'aime beaucoup les chambres, mais lui, il a d'avoir peur en tout cas, pis souvent, les gens ont peur, pis c'est normal d'avoir peur d'une nouvelle technologie. On voit ça le bureau, on voit ça, on sent qu'on aura pas le contrôle, ou comment est-ce qu'on va garder le contrôle, donc on se questionne souvent. Ensuite, ben, ça va être l'acceptation. On va accepter que, bon, ben, on va le faire, pis ça vient avec, pis bon, ben, je vais devoir accepter que ça, ça va rentrer dans ma classe. Ensuite, on va relaxer avec une nouvelle technologie. On va dire, ok, c'est pas la fin du monde, la planète va quand même tourner aujourd'hui, pis je vais faire le mieux que je peux avec ce que j'ai. Marc Prinsky, quand il est venu à Clare, il nous a dit qu'il y avait une cinquième étape. Souvent, on arrête là, là, à la relaxation, lui, il dit qu'il y a une cinquième étape, pis c'est de découvrir la puissance de l'outil. Lorsqu'on réussit à voir que l'outil qu'on utilise devient puissant parce que sa puissance fait que les jeunes apprennent mieux, ben, à ce moment-là, on est agrévés au myonvana de la technologie. Faites votre choix. Ça aussi, je le fais toujours à chaque fois que je fais une des conférences. Je dis toujours que j'offre aux personnes, surtout avec les jeunes à l'université, là, quand je présente ceci, là, c'est tout comme ça. Fait que là, je dis, ok, vous avez le choix, vous devez enseigner quelque chose dans votre classe, vous avez le choix entre un épuche-patate ou encore un ordinateur portable. Qu'est-ce que vous prenez? Fait que là, les étudiants, ah, l'ordinateur, l'ordinateur. Ben, je dis, ok, ça dépend, ça dépend de la question que tu dois te poser. Si tu enseignes comment cucher les patates, ça, ça va être quand même plus utile. Ok? Ça, ça va être plus utile que ça. Souvent, on a tendance à devoir se garrocher sur l'outil, pas nécessairement se poser la question qu'est-ce qu'on veut faire avec. Fait que c'était important de se poser les bonnes questions, de dire c'est quoi mes intentions derrière ça. Et la semaine passée, j'ai eu la chance de présentation aux directions d'école et puis j'ai eu une offre du sous-ministre à l'éducation de m'envoyer 200 et plus patates. Parce que j'avais fait le commentaire que, écoute, moi, ça me dérange pas que les jeunes apprennent avec un épluche patate un ordinateur en autant qu'ils apprennent. Donc, j'ai dit ça de m'en faire 200 et plus patates pour m'envoyer à l'école parce que c'est un petit peu ce que j'ai demandé. C'est fait que j'ai pensé à ça toute la semaine puis je vais l'accepter, mais j'aimerais avoir la version USB compatible avec Apple. Donc, faut se poser la question, c'est pas mon intention derrière ça. Faut pas que je vais avoir un ordinateur portable dans ma classe. Justement, il y a des directions d'école, certaines directions ont dit, ben, on aimerait tous avoir un iPad. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, comme, ok, avoir un iPad, oui, oui, si j'ai de la chance d'en avoir un, je vais me prendre. Mais c'est juste que, c'est quoi mon intention derrière ça? Si toi, tu veux un iPad, si toi, tu veux une machine X ou une machine Y, ce matin, là, on est tous assis ici. Pis les chansons que tout le monde a pris une voiture, pis les chansons que c'était des voitures différentes. Mais on est tous rendus à la même place. Pis on va tous retourner à la même place. Est-ce que c'est important d'avoir des bons outils? Oui. Hier, j'ai parti d'Adminstone pour m'emmener ici, pis je veux que mon outil, ma voiture, ma porte à mon outil, je veux pas rester sur le bord du chemin. C'est important d'avoir des bons outils. On me demande, moi, d'être directeur d'école, d'être performant, d'être exigeant avec les élèves, avoir des hauts standards. Ben, moi, je vais en avoir un retour avec les outils que j'utilise. C'est important, ça. Sauf que c'est pas la réponse. Parce que si la réponse était d'acheter des ordinateurs sur les élèves, ça ferait longtemps qu'on arrête sur Walmart, on arrête tout pour tout le monde, pis on n'aurait plus de problèmes à l'éducation. C'est pas aussi simple, ça. Fait que souvent, on se sent un petit peu devant l'embarras du choix, pis quel... Quoi? C'est bon, non? Ça, c'était la rambation en bière, dans ce cas. Mais souvent, on a l'embarras du choix, pis des fois, la solution est plus simple qu'on pense, pis des fois, on prend pas la peine d'y penser, justement. Technologie au service des apprentissages, ça aussi, je le martèle quand je me promène d'un bord et de l'autre, c'était important. Ceci, c'est le mot de passe que ma fille Chloé avait reçu lorsqu'elle a eu son portable parce qu'elle était une élède dyslexique. Je suis content qu'il y ait des gens qui font mal. Donc, quand Chloé est arrivée à la première journée de l'école avec son nouvel ordinateur, parce qu'elle avait le droit de la porter, ça lui a pris trois fois avant de se mettre à pleurer, parce qu'elle pouvait pas l'ouvrir. Et puis, elle pouvait pas, elle a remetté son mot de passe si ça fonctionnait. Ça fait que ce qu'elle a fait, nous, on habite sur la même rue que l'école, donc elle a pris son manteau, elle était à l'école, chercher son agenda scolaire, pis elle est revenue, pis là, elle a pu monter ce qu'on voulait faire avec ça. C'est tout le service, t'sais, je veux dire que là, ils ont pas connu de bon papa pour donner un mot de passe comme ça. T'sais, je veux dire, on l'a changé, j'ai réussi à le faire changer, le mot de passe, c'était quelque chose comme papa. T'sais, on est pas la bande nationale, là. On a pas besoin d'un mot de passe selon nous-mêmes avec 56 différents niveaux de sécurité. Pis, je veux dire, moi, je mets au défi n'importe qui ici d'apporter une classe de 25 élèves de troisième année avec des mots de passe comme ça, d'ouvrir à l'ordinateur, d'ouvrir le Cibac en a, de publier un texte, de le sauver, pis ensuite de le quitter en 45 minutes. Bonne chance. Pis des histoires comme ça, je pourrais vous en compter des centaines. Cette semaine, j'ai des élèves qui sont en stage, des étudiants qui sont en stage à l'école pour leur stage en enseignement, et puis, elles peuvent pas brancher leur ordinateur personnel sur le réseau de l'école. Pis, ils enseignent dans une classe où les élèves ont tous des portables. Pis, moi, je me dis qu'il faut, mais je sens qu'il y a un vent qui change. Ça va venir, là. Faut être patient. Sauf qu'il y a des choses comme ça. Pis moi, je crois pas que c'est au service de la pédagogie lorsqu'on fait des choses. Pis je pense qu'on est à blâmer, nous autres, les pédagogues. Parce que pendant longtemps, là, on disait, la technologie, moi, je touche pas à ça. Ça me tente pas, là, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Arrange ça, pis tu veux bien que ça marche, tu viens de me voir. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre place chez les pédagogues pour dire, assez, c'est assez, voici ce que je veux. Moi, quand je me jette une voiture, là, je vais pas voir mon mécanicien pour dire, qu'est-ce que tu penses que je devrais m'acheter. Pis je peux le faire, je peux dire, qu'est-ce que tu penses que je devrais m'acheter. Il va me dire quelque chose, pis je peux être d'accord ou pas d'accord. Mais je vais quand même acheter la voiture que j'ai enviée. Pis si ça fonctionne bien, tant mieux. Pis si je me fais avoir, il va dire, il va rire de moi. Il va dire, tu t'es fait avoir, je t'avais attiré. Ça fait, de ce côté-là, je pense qu'avec les outils technologiques, c'est un peu la même chose. Il faut prendre notre place. Pis c'est la seule boule de poil que je vais essayer de passer aujourd'hui. Parce qu'il y a des belles choses qui se font. Moi, j'ai pas en plein au niveau de la province, au niveau du district. J'ai toujours eu la chance de faire des projets qu'on fait maintenant. Ça a pas tout le temps été facile. Il y a des gens qui me parlent moins maintenant que deux ans passés. Mais c'est juste que nous, ce qu'on veut faire, c'est que les jeunes apprennent mieux. Donc, on travaille de ce côté-là. Bon, le temps, le temps, le temps, ça avance vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, voici les choses que moi, je pense encore, c'est des idées personnelles. Donc, on doit se réseauter. Donc, on doit apprendre à travailler ensemble. Twitter, c'est une belle façon de le faire. Il y a d'autres façons aussi, c'est pas la seule. On doit échanger. On doit partager ce qui fonctionne, ça c'est important. On doit tenter des expériences. On doit assurer l'accès au web. Donc, peu importe l'outil. Mais ce qui est important, c'est d'avoir accès au web. On doit prendre le contrôle de l'utilisation des technologies à notre disposition. Puis je vous dis, il faut qu'on se lève et qu'on dise non. Dans notre école ou dans ma classe, voici ce que je veux avoir ou voici ce que je ne veux pas avoir. Puis, parlez moins des outils, puis plus de littératie. De là mon titre du début de la présentation. Je pense qu'à l'Attica, on aura ce travail-là à faire. Si on regarde tous les ateliers qui sont présentés dans les derniers dix ans, je pense que, faites-moi signe de tête ou non, mais je pense qu'il y a plus d'ateliers présentés sur les outils que d'ateliers présentés peut-être sur la littératie. Pourquoi est-ce que la salle n'est pas pleine ici aujourd'hui? Il n'y a pas de raison. Les enseignants ont peur des outils. Les enseignants ont peur de brancher des fils, puis de brancher des tableaux, puis de brancher des nouveaux programmes. Mais il faut convaincre les enseignants que c'est la littératie qui prime. Et si c'est un épluche patate ou si c'est un ordinateur et que les jeunes apprennent mieux à écrire, mais tant mieux. Donc c'est la technopédagogie au service de la littératie. Les écoles efficaces et la technopédagogie, vous savez, c'est populaire, nous voulons dire que les écoles efficaces. Donc j'ai pensé appliquer ça à la technologie, donc j'ai changé les quatre questions. Donc la première question pourrait être, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves puissent faire avec la technologie? Comment est-ce qu'on va savoir s'ils le font? Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ne le font pas? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui le font déjà? Puis veut veut pas, on va devoir s'ajuster à ça. Parce qu'on a des élèves qui arrivent à l'école le matin, puis genre cours direct, ils sont en choc dont le pédagogique, leur outil à la maison est pas mal plus performant que l'outil qu'on leur présente à l'école. Donc ils sont gentils, ils sont polis, ils dérangent pas trop, puis on a hâte à la cloche parce qu'à la cloche, ils arrivent à la maison puis savent sur leur machine qui est beaucoup plus efficace. Donc on va devoir s'ajuster avec ça. Page web de l'école, on en a assez bien, on en a parlé tout à l'heure. Ça ressemble un petit peu à ça. CAHM sur Google, vous arrivez dessus, automatique. Juste pour vous montrer des trois petites choses qui sont importantes, je crois, c'est qu'au niveau de la page d'école, la communauté tout entière peut s'abonner. Donc à chaque fois que l'école publie un nouveau billet, les gens reçoivent une lettre par courriel. C'est la même chose pour les jeunes, je vous montre ça dans un instant. Il y a ici, l'action se passe un petit peu ici par rapport à ce qu'on veut faire, si on veut écrire des nouveaux billets. Les enseignants à l'école et les non-enseignants, même au concierge, utilisent Twitter. Donc on utilise tout Twitter pour se réseauter parce que souvent on faisait nos messages importants de la semaine le lundi matin, et une fois que le message était envoyé, on dit « Ah, on a oublié de mettre ça » ou « Ah, on a oublié ta chose ». Avec Twitter, 24 heures sur 24, on peut mettre des messages, puis les gens vont les lire quand eux peuvent les lire. Puis des fois, ils disent « Ah, mais tu ne m'as jamais dit ça ». « Ah, je retourne sur Twitter, tu vas voir comment on a dit ça ». Donc, ensuite, on place tout le temps les derniers billets, les cinq derniers billets. Donc c'est un genre de fil de nouvelles aussi qu'on peut suivre les gens, les élèves par rapport à ce qui se fait dans l'école. Au niveau des élèves, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, Guillaume, lui, on peut connaître l'élève en haut ici. On n'a pas mis le niveau d'âge, donc c'est pas facile de savoir si Guillaume est en huitième ou en deuxième année, parce qu'on a des élèves de deuxième année qui font du blog aussi. Ils vont écrire leurs billets, donc leurs billets est mis avec des dates. Là aussi, il y a des boutons pour pouvoir écrire. On peut diviser notre travail en catégories. Ensuite, le bas de la page, parce que ma feuille, mon écran est important, ce qui est important pour moi ici, c'est les archives. Donc, c'est possible maintenant d'aller voir un élève de huitième année comment il écrivait lorsqu'il était en deuxième. Puis ça, c'est pas anecdotique. Prenez, je vous mets au défi de prendre n'importe quel élève de l'école. Bien, n'importe quel élève qui est là depuis plusieurs années. Puis d'aller voir comment ce qu'il écrivait six ans passés, puis comment ce qu'il écrivait maintenant, il y a personne qui peut nous dire qu'il n'a pas eu une amélioration. Il y a des gens qui pourraient dire, ah oui, mais même sans ordinateur, il aurait pu avoir la même amélioration. Puis là, je leur demande, bien, montrez-moi les textes. Ah, ben là, j'étais ça, ça m'a mis sur la poubelle. La poubelle-là. Inscrivez-vous. Les parents peuvent faire la même chose ici. Ça, c'est un outil puissant, puissant, dans le sens que grand-papa à Calgary, ou Monon, qu'en Florine, peuvent s'inscrire sur le blog d'un petit fils ou d'un membre de la famille. À chaque fois que cet élève-là écrit quelque chose, les gens peuvent recevoir un élève. C'est basé sur les travaux de Madeleine Hunter. Pas Madeleine Hunter, c'est Ellen Barrett, celle-là. Madeleine Hunter, c'est d'autres choses. Ellen Barrett, il dit que ce qui est important, c'est de faire du contenu, oui, mais il faut qu'on ait un but à ce qu'on fait. Il faut que les élèves voient que qu'est-ce que je fais, ça va être important pour moi plus tard. Puis, en plus de ça, il faut qu'il y ait un processus de tout ça. C'est que CyberConnect permet ça. Lorsqu'on passe de la motivation, lorsqu'on fait juste du contenu, puis qu'on va vers quelque chose avec un processus, la motivation va être plus intrinsèque. Bon, là, c'est la partie. Il me reste à peu près une dizaine de minutes. Je n'ai plus que nécessaire. Donc, juste rapidement, vous montrez différentes choses, donc des textes. Et puis, c'est sûr que vous pouvez trouver des fautes là-dedans, mais les élèves écrivent. spécialement les jeunes garçons, ils vont écrire plus, puis ils vont écrire mieux. Donc, ce qu'on voit avec le temps, c'est qu'il y a un développement, il y a une acquisition au niveau du contrôle de comment écrire. Moi, je suis un exemple de ça. J'écris très mal. Et puis, ma secrétaire me dit que depuis, je fais du blog, avoir une amélioration incroyable. Donc, parce qu'on travaille souvent ensemble pour corriger les textes. Et puis, elle me voit la différence aussi. Une opinion. Donc, on peut donner notre opinion sur des choses. Vous allez voir. On fait des recherches en sciences. Une petite anecdote ici, je pense que Alexandre avait publié son... Ah non, c'était pas celui-là, mais Alexandre, c'est le cancer de la gorge. Je ne sais pas. Puis, il avait publié son billet. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire à Alexandre. Il a dit, écoute, c'est la femme du monsieur. Elle dit, moi, elle dit, mon mari, il y a ce cancer-là. Puis là, je ne sais plus trop quoi faire. Est-ce que tu penses que l'intervention que le médecin suggérait... Ta minute, là. Je suis en huitième année. Je ne suis pas un médecin. Sauf que merci pour ton commentaire. Voici où j'ai pris mon information. Puis, je vous souhaite bonne chance avec tout mon YouTube. Résolution de problèmes sur YouTube. Je peux en mettre un petit bout, là. Je ne sais pas si... Ah, il ne me laissera peut-être pas y aller. Mais on a fait un site web où les jeunes peuvent aller mettre des résolutions de problèmes. Bonjour. Je m'appelle Gabrielle Levasseur. Et je suis en cinquième année. Elle est au niveau de Venduic à l'école du CHM, là. Bon. Ce qui est comique, là-dedans, c'est que c'est notre groupe de télévision qui fait ces petites vidéos-là. Fait que j'ai des jeunes de huitième année qui sont assis super. J'en ai jusqu'à la quatrième à la huitième. Mais, généralement, au contraire, c'est des plus vieux, un petit peu. Ils sont assis, ils écoutent Gabrielle faire son problème. Puis, entre eux, là, ils s'estiment sur la réponse. C'est fantastique. Je connais des enseignants, aussi, qui vont montrer cette vidéo-là. Puis, lorsque c'est rendu au problème... Ils vont arrêter, ils vont péser sur pause. Puis, ensuite, ils vont essayer de trouver la solution avec leurs élèves. Ensuite, ils vont péser sur jouer. Puis, ils vont regarder si Gabrielle va venir résoudre. Ce qui est le fun, aussi, c'est que souvent, il y a plus qu'une solution à un problème. Ça, c'est disponible sur YouTube, là, si ça vous intéresse. Photo-romant, donc, c'est une façon de faire, de déclare l'enfant français, de bâtir un scénario, de créer une histoire, de tirer des labes. Voici une façon originale de présenter un rapport de laboratoire. État. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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